Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais faire une précision tout à l'heure relative à une question qui m'a été posée qui pourrait prêter confusion. Je voulais juste faire une clarification, si c'est possible. Le juge président, allez-y. J'ai été posé de savoir si j'avais des rencontres périodiques avec Zorobi Epiphanie. Et effectivement, la nature de la rencontre, il faudrait que je la précise. Zorobi Epiphanie a toujours été intermédiaire, j'allais dire spectateur, parce que chaque fois qu'ils nous rencontraient, c'était pour accompagner les gens du bureau du procureur. Et donc, il n'y a jamais eu de contact, de réunion et d'entretien entre nous. Ça, je tenais à le préciser. Merci beaucoup. Le juge président, merci beaucoup pour ces précisions. Madame Masida, je m'excuse, monsieur le président, mais dans la transcription, on peut lire le bureau du procureur. Alors, je suppose qu'il s'agit en fait de l'équipe des représentants légaux et non de l'équipe de l'accusation. C'est ce que je pense. Le juge président, vous avez entendu cela lorsque vous avez dit, monsieur le témoin, lorsque j'ai rencontré les gens du bureau du procureur, chaque fois que je le rencontrais, c'était quand je rencontrais les gens du bureau du procureur. Alors, les gens du bureau du procureur, c'est l'accusation à l'ACPI. C'est ceux qui représentent le procureur de l'ACPI. Je m'excuse alors, c'est, comment on appelle, il y a eu d'abord, comme je l'ai dit, la... Le président interrompant, est-ce que vous voulez dire madame Paulina ? Le président, parfait. Donc, il s'agit des représentants légaux des victimes. Il s'agit du bureau des procureurs qui s'occupent des victimes, c'est cela. Le président, très bien. C'est bien compris. Merci. Donc, maintenant, je donne la parole à l'équipe de défense de monsieur Blégoudet, en l'occurrence, maître Knops. Maître Knops, bonjour, monsieur le témoin. Maître Knops, je m'appelle Alexander Knops. Je fais partie du barreau du Royaume des Pays-Bas. Je suis donc avocat aux Pays-Bas. Et je suis conseil pour monsieur Blégoudet, en l'espèce. Ma première question porte sur le témoignage que vous avez fait aujourd'hui. Et pour les juges de la Chambre, il s'agit de la transcription, page 43, lignes 18 et 19. Vous avez dit la chose suivante. Il est vrai que le commando invisible avait des barrages routiers, mais la population locale eux-mêmes et la population locale elle-même érigeaient des barrages routiers. Donc, lorsque vous dites que la population locale avait également mis en place des barrages routiers, est-ce que ces barrages avaient été mis sur pied spontanément par les civils ? Ou alors, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui leur avaient donné l'ordre de le faire ? Je pense que c'est spontanément, parce que la sécurité générale était menacée. Et donc, il fallait, chaque fois qu'il y avait des tirs, on sortait, on tapait, comme je l'ai dit, on tapait dans les boîtes pour faire du bruit dans le quartier, pour intimider ceux qui tenteraient de rentrer dans le quartier. Thank you. Maitre Knops, merci. Deuxième question, monsieur le témoin, en ce qui concerne la page 43 de la même transcription, aux lignes 24 et 25. On vous pose une question, et on vous demande où ces barrages se trouvaient. Et vous répondez, eh bien, dans chaque quartier, on organisait les choses comme on l'entendait. Fin de citation. Dans la transcription en anglais. Donc, ce que je me demande, monsieur le témoin, c'est la chose suivante. Alors, ce type d'organisation dans les différents quartiers, est-ce que cette organisation était dirigée par un organe officiel ou une structure formelle ? Nous étions dans une situation généralisée de guerre. Parce qu'à l'époque, pour revenir un peu sur les circonstances, Lorsqu'il y a eu le conflit post-électoral, il y a Blégoudé qui voulait se rendre à Pécadise, à Avocatier, sur une place où un groupe de jeunes, qu'on appelait la Sorbonne, tenait des réunions pour donner des informations à leurs militants. Alors, il devait venir là pour donner des informations concernant les litiges sur l'élection. Et en prélude de cela, des forces de l'ordre avaient été envoyées dans nos différents quartiers pour faire des réquisitions. Et c'est lors de cette réquisition qu'il y a eu des intercations entre les jeunes de la population et ces forces de l'ordre. Et depuis lors, il n'y avait que des tentatives, des forces de l'ordre de l'époque pour attaquer, en tout cas, les habitants de Pécadise 8. Et donc, de façon spontanée, les gens, pour leur sécurité, ne restaient pas dans la maison. Ils sortaient et ils faisaient du bruit, ils faisaient des barrages pour éviter que des gens s'infiltent. Question. J'en arriverai plus tard à la personne de M. Blégoudet, M. le témoin. Mais ma question était simplement la suivante. Donc, il s'agissait de la manière dont les différents quartiers organisaient les choses, comme par exemple les barrages. Est-ce que cela était, oui ou non, dirigé par un organe officiel ? Non. Ou alors, question, très bien. En ce qui concerne maintenant la spontanéité de ces activités, vous avez déclaré dans votre témoignage, aujourd'hui à la page 46 de la transcription, ligne 22 de la version anglaise, lorsqu'on vous a posé la question sur le recrutement par le commando invisible de jeunes afin qu'ils intègrent leur rang, vous avez dit la chose suivante. Les gens se portaient volontaires et n'étaient même pas nécessaires de leur promettre de l'argent car c'était une question qui concernait votre propre vie. Bien. Maintenant, dans le contexte de ces barrages, qui est-ce qui a décidé de les mettre en place dans les quartiers ? Qui a pris la décision ? Est-ce que vous le savez ? Question. Est-ce que vous savez comment ces barrages étaient mis en place ? Comment ils étaient construits ? Vertablement, je ne sais pas. In your question, dans votre déclaration, déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, au fond du compte-rendu, il s'agit du document CIV OTP 0041-0412 à la page 0421, paragraphe 57, vous déclarez la chose suivante. Vendre. On a créé des barrages avec des briques, des banques, des tables aux entrées des quartiers. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration, n'est-ce pas ? Donc, les personnes qui ont fabriqué ces barrages, ils utilisaient les matériaux qu'ils avaient sous la main pour fabriquer ces barrages qui leur permettaient de se défendre, de s'auto-défendre. Est-ce bien exact ? Les matériaux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous pouvez reformuler la question. Est-ce que les civils dans ces quartiers utilisaient les matériaux qu'ils trouvaient dans les maisons ou dans les rues pour fabriquer ces barrages ? Qui était présent à ces barrages ? Vous nous avez dit ce matin qu'il y avait un grand nombre de personnes. Est-ce que vous savez qui se trouvait à ces barrages ? Quelle personne s'y trouvait ? était quand même un quartier vaste. Chaque secteur, chaque carréfou, les populations y habitant faisaient leurs barrages. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit chacun s'organisait pour faire sa sécurité de sa manière. est-ce que le commando invisible ou certains de ses membres se mélangeaient à la population locale au barrage qui se trouvait dans le quartier PK18 ? Conscience. Connaissance, je voulais dire. A.O. Question. Je vais citer votre déclaration, déclaration que vous avez donnée au bureau du procureur, au paragraphe 57, page 0421. La référence est identique à celle que je viens de donner il y a quelques instants. Sentence of paragraph. La dernière phrase du paragraphe 57, vous dites « Mais une fois que le commando invisible a été créé et a commencé à poster l'élément sur ces barrages, nous, on est resté du code. est-ce que la population locale a coordonné la protection au barrage avec le commando invisible ? Pour autant que vous le sachiez. L'amalgame à ce niveau. Le jour de la marche du 16 décembre, c'est à ce niveau que j'ai fait cette déclaration. C'est-à-dire que lorsque les jeunes gens sont venus de venir libérer la RTI, qu'ils ont été bloqués au niveau de l'Agripac par les policiers de la CRS et il y a eu des infiltrations et il y a eu des snipers qui tiraient sur les gens. Je crois que ça a duré pendant un moment et selon celui-là, j'ai parlé de lui, il m'a dit qu'après, il y a une 4-4 qui est venue et qui s'est affrontée directement avec... Ils ont demandé aux populations de rentrer et qu'ils vont se charger du reste. C'est ce que j'ai dit. Mais cela ne veut pas dire qu'ils se mélangeaient dans les quartiers. la crise post-électorale s'est tendue quand même si à un moment il y a eu un début et ça a évolué. Dans les débuts, au moment où on ne parlait pas de commandos invisibles, la population faisait sa propre sécurité. Voilà, donc c'est ce que je voulais clarifier. Mais le fait de dire allez-y à la maison, nous allons... Ça, c'était le jour de la marche. Il faut que ça soit compris. Voilà. Monsieur le témoin, vous venez de nous dire qu'au départ, le commando invisible a mis en place ces barrages. Non, je me corrige. C'est la population locale qui a mis en place ces barrages dans un premier temps. Puis, plus tard, c'est le commando invisible qui a occupé ces positions qui étaient occupées au préalable par la population locale. N'est-ce pas ? J'ai dit tout à l'heure ce matin dans le tournoiage que les barrages de commando invisibles étaient frontalières, c'est-à-dire les artères d'entrée, c'est-à-dire l'agripac, par exemple, fait la transition entre Abobo et Pk-18. Vous allez à la chose en Dottré. Dottré fait la transition entre Youpougon et Derripon. Donc, ce sont ces artères où il y avait les fronts d'affrontement entre les forces que là-bas, les commandos invisibles y étaient. Mais nous, dans le quartier, dans le bas quartier, dans le quartier, la population, au départ, faisait sa propre sécurité. OK. Bien. Donc, en ce qui concerne ces jeunes que vous avez vus au barrage, comment étaient-ils vêtus? Oui, pas en uniforme. Soit le pantalon peut être trié ou le haut autre couleur ou bien le haut trié. Bon, enfin, c'était bigarré. Voilà. ça, je parle des commandos invisibles qui étaient dans les postes frontalliers. Can you recall, Mr. Whitten? Question. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur le témoin, si les commandos qui étaient à ces barrages portaient des treillis? Est-ce qu'ils portaient des treillis du FDS? C'est ce que je viens de dire, mais les treillis, les FDS généralement, quand ils s'habillent, ils s'habillent en uniforme complet. Le haut trié, le bas trié. Mais ceux-là, en toute honnêteté, ils n'avaient pas, mais ils avaient quand même une partie, c'est-à-dire le pantalon ou bien le haut. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que vous savez, comment ils ont obtenu ces tenues du FDS? Je ne sais pas. M. Knops, bien. Vous avez dit au juge de la chambre ce matin, à la page 45 de la transcription, ligne 6, que le commando invisible avait pris des kalachnikovs dans un véhicule militaire qui appartenait au bataillon d'Aquedo, après avoir tué les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Donc, mis à part cette méthode utilisée par le commando invisible pour mettre la main sur des armes, est-ce que vous savez s'ils utilisaient d'autres méthodes? Est-ce que le commando invisible utilise d'autres méthodes pour obtenir des armes? Le juge président, oui, le bureau du procureur. Une petite précision, M. le président. Dans la citation du conseil, à la page 45, ligne 3 à 4, le témoin a dit qu'il ne savait pas qui avait tué les individus qui étaient dans ce véhicule. Le juge président, et quoi qu'il en soit, il en a entendu parler seulement. Et les informations que j'ai entendues est qu'ils avaient pris les kalachnikovs qui appartenaient au bataillon. Fin de citation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il le sait. M. Knobbs, dans un souci de clarté, je vais vous renvoyer à la déclaration du témoin, paragraphe 55. M. le témoin, avant d'en arriver à ma question, vous avez déclaré à l'accusation, au paragraphe 55 de la déclaration, quatrième et cinquième phrase, visible ont tué tous ceux qui étaient dans le 4x4. 4x4. Vous vous souvenez avoir dit ça, avoir déclaré cela au procureur. Question, vous confirmez donc que les membres du commandant invisible ont tué les personnes qui se trouvaient dans ce véhicule, puis ont récupéré les kalachnikovs qui s'y trouvaient. Je voudrais... N'est-ce pas ? Comment précis, c'est-à-dire le jour de la marche, il n'y avait pas encore de commandant invisible constitué. C'est de là que le commandant invisible, pour moi, en tout cas, pour les informations que j'ai reçues, est né. La marche, il y a eu des tentatives de briser la marche, et après ça, il y a eu des tentatives même d'intégrer dans le quartier. 744 venait s'attaquer à la population. Et c'est des jeunes gens qui ont pris leur responsabilité et se sont affrontés à cela. Donc, je ne peux pas dire que c'était le commandant invisible ou pas. C'est quand cela s'est passé, il y a eu ça, que les gens maintenant ont commencé à constituer, à recruter les gens, à constituer, à faire faire. Donc, après qu'on a entendu parler de commandant invisible, c'est terrible. Donc, question. Donc, afin de bien comprendre les choses, est-ce que vous contestez avoir dit cette phrase au bureau du procureur, la phrase dont je viens de donner lecture au paragraphe 55, donc que vous avez dit il y a quelques années de cela, que les jeunes qui étaient là 4x4, ont tué tous ceux qui étaient là dans le 4x4. Donc, aujourd'hui, vous nous dites que vous ne le savez pas. Comment on appelle ça ? Les jeunes, en ce moment, c'est ce que je suis en train de dire, que les jeunes qui ont fait, qui ont, en tout cas, commis ce forfait, en ce moment, il n'y avait pas de commandant invisible. C'est après qu'ils se sont constitués en commandant invisible. Et puisque l'interview a eu longtemps après, et que j'ai l'information maintenant que ceux qui ont fait citer le commandant invisible, voilà pourquoi j'ai parlé de commandant invisible. Voilà. Ok. Question. Très bien. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais la question que je me pose est la suivante. Outre ces exemples, est-ce que vous savez comment le commandant invisible obtenait ou se procurait des armes ? Question. Did you hear ? Question. Monsieur le témoin, avez-vous entendu ou avez-vous vu que des membres du commando invisible prenez des armes aux gendarmes et aux commissariats ? Est-ce que vous avez déjà vu cela ou en avez-vous entendu parler ? Question. La question suivante porte sur la page 46 de la transcription anglaise, ligne 8, de votre témoignage. Vous dites que tout le monde essayait de se protéger et de prendre soin de soi-même. Monsieur le témoin, ce type de protection, est-ce qu'elle était assurée de manière organisée par le biais d'une organisation officielle ou alors est-ce que c'était organisé de manière spontanée dans les différents voisinages ou quartiers ? Là, je ne parle pas des barrages, mais je parle plutôt de la sécurité dont vous avez parlé et qui portait sur les civils. Question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui disait aux personnes comment assurer leur propre sécurité ? Je n'ai aucune information. Le commando invisible était organisé, n'est-ce pas ? C'était un groupe organisé. Vous voulez dire par organisé ? Ce sont vos propres mots au paragraphe 56 de votre déclaration. Je le rappelle que vous avez fait au bureau du procureur. Vous avez dit, je cite, la marche vers la RTI. Les jeunes ont commencé à s'organiser et c'est comme ça que n'est le commando invisible. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit la même chose tout à l'heure. Right. la question que je me pose est la suivante. Qu'entendez-vous lorsque vous dites qu'ils ont commencé à s'organiser ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Commençons à s'organiser et à mettre en place des stratégies pour sécuriser le quartier. Vous voulez dire avec des stratégies ? Question. Donc, ils mettaient en place des stratégies militaires et ils pouvaient avoir recours à la force pour protéger le quartier. Je ne peux pas donner ces détails-là. You do now, Monsieur le témoin, n'est-ce pas que les personnes qui étaient recrutées par le commando invisible étaient formées ou entraînées, n'est-ce pas ? Elles étaient formées, elles étaient entraînées au combat. Ce matin, dans mon témoignage, je vous ai donné le cas de M. Konaté. c'est quelqu'un que je connais, mais a-t-il été militaire, a-t-il été formé ? Je n'ai aucune information là-dessus. C'est à partir de la crise-là, lorsque M. Fofana est venu me dire que viens, tu vas voir Foyon, il a besoin de charger son portable, que j'ai vu que c'était un jeune que je connaissais dans le quartier qui était un commando invisible, je vous ai dit. Donc, ont-ils été formés ou pas ? Je ne peux pas dire quelque chose là-dessus. Ce matin, vous avez témoigné sur ce point, M. le témoin, à la page 39, ligne 15 du transcript en anglais, où vous dites, en faisant référence au commando invisible, il s'agissait de jeunes qui avaient été formés. parce qu'il y a tellement de... La déclaration, il y a... On ne peut pas se focaliser sur une partie pour donner des informations. Je voudrais voir la partie avant de me prononcer là-dessus. Question, M. le témoin, cela ne figure pas dans votre déclaration, mais dans votre témoignage sous serment ce matin. Le Président, pourriez-vous le lire en français, s'il vous plaît, alors ? M. Knouks, je n'ai que le transcript en anglais, ligne 39 du paragraphe 15. Le Président, bien. M. Knouks, qui était le leader ? Et je commence à la ligne 12 de la page 39 pour le bénéfice des interprètes. Qui était le leader ? Votre réponse ce matin, je ne sais pas. Il y avait des membres, je ne sais pas qui était le chef, le leader dans chaque quartier. Il s'agissait de jeunes qui avaient été formés. C'est ce que vous avez dit ce matin, M. le témoin. Formés, je ne sais pas quelle définition vous donnez au mot formés. Je crois que j'ai largement parlé de cette histoire d'organisation des jeunes dans le quartier. C'est de façon spontanée que les jeunes se mettaient, faisaient les barrages. Formés, je ne sais pas. En tout cas, c'est de façon spontanée que cela se passait. Formés, non. Si je l'ai dit, peut-être que je l'ai dit sans peut-être, bon, ça peut être un absurde. Voilà. slip of the tongue you say. It was a slip of the tongue this morning. That's what he said. Mr. Witness, do you know whether... c'était dans l'absurde, maître Knops. Monsieur le témoin, est-ce que vous savez si ces personnes qui ont été recrutées par le commandant invisible avaient... faisaient partie de l'armée ? Je ne sais pas. le juge président, je ne vois pas très bien. Vous voulez lui faire dire quelque chose qu'il ne veut pas dire. Vous le forcez à dire des choses que vous aimeriez entendre, mais que le témoin ne dit pas. Maitre Knops, est-ce que cela veut dire que j'utilise la force ? Monsieur le président, pour ce qui est de la dernière question, je lis une précision et je lis la version française de ce que M. Knops a lu. Il n'apparaît nulle part qu'il ait dit qu'ils avaient été formés. Maître Demergeant, il n'y a rien de dit dans la version française concernant leur formation que je voulais faire inscrire au procès-verbal d'audience. C'est une traduction de la version anglaise. Une erreur de traduction de la version anglaise se reprend à l'interprète. Maître Knops, bien. Question. Monsieur le témoin, pouvez-vous dire à la Cour comment est-ce que le PK-18 a pris le pouvoir du commando invisible ? Sur le commando invisible ? Non. Vous ne comprenez pas cette question ? Non. L'interprète se reprend comment ? Est-ce que le commando invisible a contrôlé le PK-18 ? Vous souvenez-vous avoir dit il y a quelques années à l'accusation que ce que le commando invisible pour prendre le pouvoir à PK-18, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cela ? Pour prendre la main sur le PK-18 ? Mon pouvoir, je ne sais pas il y a quel pouvoir à PK-18. Mais j'ai toujours dit que celui que moi je connais qui se fait nommer le seul que je connais, il s'appelle Konaté, c'est un jeune que je connaissais. Y a-t-il d'autres jeunes qui étaient le commandant invisible qui étaient des militaires ? Je n'en sais rien. Je ne fais que donner ce que je sais. et donc, comment est-ce qu'ils ont pris le pouvoir ou bien comment est-ce qu'ils ont sécurisé ? Mais je vous ai dit que c'est des jeunes gens qui étaient... La population était menacée de mort. Ils se sont organisés pour sécuriser la zone. C'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai toujours dit la même chose. Well, let me confirm... Question. Bien. Permettez-moi de vous citer alors le paragraphe 49 de votre déclaration au bureau du procureur. Il s'agit du CIV OTP 0041. 0412 à la page 080, paragraphe 49. parce qu'à l'époque, le FDS ne pouvait pas venir dans le PK-18. Le PK-18 était entre les mains du Commando Invisible et comme il y a fait un conflit entre les forces loyales de Bakpo et le Commando Invisible, donc ça ne pouvait être que le Commando Invisible. How long, Mr. Whit? Monsieur le témoin, combien de temps, à quel moment ces combats contre l'armée ont eu lieu avant que le Commando Invisible prenne la main sur le PK-18? Combien de temps leur a-t-il fallu? Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. J'ai dit que le Commando Invisible est né à partir de la marche du 16 décembre. Et quand je fais allusion au Commando Invisible, je fais allusion aux jeunes gens que je connaissais qui ont décidé de se battre pour notre sécurité. Maintenant, chaque fois que je parlerai de Commando Invisible, vous devez mettre à l'esprit que je m'adresse aux jeunes gens, c'est-à-dire les Konatis qui sont organisés. Mais ma question est très simple, Monsieur le Président. Pour autant que vous le sachiez, combien de temps a demandé ce combat du Commando Invisible pour prendre le pouvoir ou prendre la main sur le PK-18? Vous avez parlé, vous avez dit entre les forces loyales de Pagbor et les forces loyales du Commando Invisible. Je voudrais vous dire que le Commando Invisible n'avait pas besoin de prendre le PK-18 puisqu'ils étaient à le PK-18 déjà. C'est les forces de Gbabo qui tentaient de venir attaquer la population. Et des jeunes gens du quartier se sont organisés pour faire obstacle à cela. Je crois que c'est assez clair. Monsieur le témoin, ma dernière question porte sur ce que vous avez dit un peu plus tôt concernant M. Blé-Goudé. Vous avez fait référence à une visite prévue de M. Blé-Goudé. pour une réunion au Parlement à Bobo. Savez-vous si cette visite a eu lieu ? Est-ce que, en fait, M. Blé-Goudé est venu au Parlement ? Venir. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas pu venir au Parlement ? Parce que les jeunes du quartier de la zone ont trouvé que c'était, excusez-moi du terme, c'est dans notre jargon que c'était une foutaise. Question. Monsieur le témoin, avez-vous entendu que le commando invisible avait assassiné, essayé d'assassiner M. Blé-Goudé, une fois qu'il est entré au PK-18 ? Bon, ça, je n'ai aucune information, mais ce que je sais, c'est que les forces de l'ordre sont venues faire des perquisitions à PK-18 pour pouvoir permettre à Blé-Goudé de venir tenir son meeting. Ça, je sais, mais est-ce qu'ils ont voulu assassiner M. Blé-Goudé ? Là, je ne sais pas. Merci. Les questions, M. le Président, merci. Question. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Merci. Le Président, merci beaucoup, M. Knops. Je me tourne à nouveau vers le bureau du procureur pour vous demander si vous demandez à poser des questions supplémentaires. M. Ledy, oui, M. le Président, nous avons quelques questions à poser. Le Président, merci. Allez-y. La parole est à vous. M. Ledy, merci, M. le Président. Question. M. le témoin, je voudrais juste clarifier un certain nombre de choses dans votre déposition concernant les documents que vous avez fournis au bureau du procureur pendant votre entretien et cela découle du contrat interrogatoire. Ce sont les documents qui sont annexés à votre déclaration et je vais demander à ce qu'une série de documents soient montrés aux témoins en commençant par le numéro 5 sur la liste de documents, CIVOTP 0041 0428. M. le témoin, vous avez témoigné en disant que vous avez signé ce document le jour même où on vous a montré le cadavre, le corps de votre soeur à la morgue, c'est-à-dire c'était à peu près un mois après son décès et vous avez dit cela au cours de l'interruptoire principal. Maintenant, je voudrais vous demander de regarder ce document et de confirmer qu'il n'y a pas de date sur ce document autre que la date d'admission du corps à la morgue. Le président, oui, mais pourquoi doit-il confirmer quelque chose qui est évident et il n'y a pas d'autre date sur le document ? Excusez-moi, si maintenant il disait qu'il y a une autre date, on l'aurait vu. Je voudrais préciser les questions qui ont été soulevées par le conseil ou le président, oui, mais pas lui demander s'il y a une autre date parce que ça, on pourrait le voir. Maître Lédi, bien, je peux passer à un autre document, M. le président, qui est le numéro 2 sur la liste des documents. Et je vais vous demander pour le procès-verbal d'audience, il s'agit du document CIVOTP 0041-0425 dont le titre en français est le certificat de non-contagion. Il s'agit du numéro 2 sur la liste des documents et vous avez entendu, M. le témoin, pendant le contrat interrogatoire et vous pouvez voir devant vous que ce document est en date du 9 juin 2011. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous avez reçu ce document et qui vous l'a donné ? Vous savez, j'ai nuancé quand même quand j'ai donné la date, j'ai dit à peu près un mois. J'ai nuancé parce que vraiment, il y a longtemps que les événements se sont passés mais je me suis rendu en tout cas quelques temps après à la morgue puisque on nous en avait interdit dans les premiers moments. Mais lorsque j'ai réussi à rentrer en contact avec la morgue, c'est ce jour-là qu'on m'a donné ce document. Non, non, on m'a donné d'abord la fiche pour la morgue. Maintenant, ce certificat de non-contagion que je vois là, c'est le médecin légal qui me l'a donné. Et vous vous souvenez-vous à peu près combien de fois vous vous êtes rendu vous-même à la morgue? En gros, trois fois. Et si vous vous souvenez, pouvez-vous nous donner plus de détails sur le moment de ces visites par rapport à la mort de votre soeur? Lorsque le corps a été convoyé à la morgue, le lendemain, lorsque mon frère et ami Fanny m'ont confirmé que le corps était à la morgue, je me suis rendu ce jour-là, mais je n'ai pas pu avoir accès. La deuxième fois, c'était quelques temps après, lorsque l'autorisation était donnée qu'on pouvait venir voir les corps. Ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est lorsqu'on devait enterrer ma soeur que nous avons été invitées à aller voir le corps. Et vous vous souvenez à quel moment dans ces trois cas, excusez-moi, je retire ma question. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin, M. le Président, dit Maître Lédie. Merci beaucoup. La défense de M. Bagbo ? Le juge président, excusez-moi, la représentation légale des victimes, s'il vous plaît. Maître Massida, merci d'avoir posé la question. Je ne me suis pas levée, donc je n'ai pas d'autres questions. Le juge président, oui, je sais que vous auriez protesté très fort, mais on garde les formes. Il y a la défense de M. Bagbo ? D'accord. Alors, M. le témoin, juste rapidement pour rebondir sur les questions que vous a posées le représentant de l'accusation, quand vous êtes retourné à la morgue la troisième fois, c'était bien la veille de l'enterrement de votre sœur qui a lieu lors de la sérémonie officielle ? Oui. D'accord. Je vous remercie, M. le témoin. Nous n'avons pas d'autres questions. M. le Président, merci. Le Président, peut-on considérer qu'au bout de six ans, on ne peut pas forcément se souvenir exactement de la date exacte pour qui a fait quoi ? Je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit et que six ans plus tard, il n'est pas si facile que cela de donner exactement la date où une personne a fait certaines choses. D'accord ? Bon. M. Dombia, je peux vous dire que votre témoignage arrive à son terme, que vous pouvez quitter le prétoire, que vous pouvez rentrer. Oui, vous souhaitez dire quelque chose ? adresser un appel. Excusez-moi. Oui. Président, excusez-moi. Oui. Je voudrais également, avant que vous ne fassiez l'ancien appel, je voudrais vous dire, vous demander, cet appel que vous envisagez de faire ne doit pas être une déclaration politique. Je vous le rappelle. D'accord ? C'est une déclaration politique. OK. Je vous présente bien. Nous sommes à la justice pour la manifestation de la vérité. Et la justice a pour raison pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. Voilà pourquoi je voulais lancer cet appel. Ce n'est pas politique. Et en le faisant, je voudrais paraphraser un écrivain anglais, Hein Ren, qui dit, dans un de ses articles, La vertu de l'égoïsme, l'homme est libre de choisir de ne pas être conscient, mais non d'échapper aux conséquences de son inconscience. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous prenons réellement de note de ce que vous venez de dire. Merci encore. Merci d'être revenu ici. Et vous pouvez choisir, vous pouvez, pardon, quitter le prétoire avec l'aide de l'huissier. Je vous souhaite un bon voyage de retour dans votre pays. Je ne peux pas dire. Merci bien. Le juge Président, la seule chose qui me reste à faire maintenant est de suspendre l'audience jusqu'au 25 septembre à 9h30 avec le prochain témoin. Merci beaucoup. L'audience est levée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...